Vous voulez toujours interdire le voile partout, parce que Robert Ménard, que j'ai interrogé il y a quelques jours, disait « J'étais au départ d'accord avec elle, mais aujourd'hui j'estime que c'est une erreur et que ce n'est pas réaliste. » Moi je pense que c'est réaliste, mais encore une fois, je le dis depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi ce thème du voile réémerge, c'est quand même pas l'élément, c'est un élément qui est dans la loi, il n'y a aucune difficulté, mais c'est pas l'élément en fait le plus fondamentalement urgent, celui-là. Moi j'en sais rien, c'est vous qui me dites si c'est urgent ou pas. Non mais je vous dis, c'est dans la loi. C'est pas urgent finalement ? Non, non, mais c'est pas ce que je dis, je dis que vous ne cessez de me parler de cela, je ne sais pas pourquoi. Non mais c'est pas parce que vous ne parlez plus d'immigration dans vos meetings que nous on ne va pas vous en parler. Non mais c'est pas ça, c'est que sur chaque plateau, on parle du voile, j'en suis ravie, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi du contenu de la loi que je vais proposer pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Ça veut dire qu'il faut aussi... Parler aussi de la barbe et de la djellaba. Non mais non, il faut aussi supprimer tous les financements aux associations islamistes. Il faut interdire leur constitution. Il faut interdire les frères musulmans et le salafisme. Il faut fermer les mosquées qui sont des mosquées qui font la promotion de l'islam radical. Vous voyez, c'est un ensemble si vous voulez. Or, qu'est-ce que je dis ? Je dis le voile est en fait imposé par les islamistes. Au fur et à mesure du temps, ils ont utilisé le voile comme un uniforme qu'ils imposent aux femmes. Et c'est vrai qu'il leur impose, puisqu'en réalité, les femmes qui ne le portent pas sont isolées, sont victimes de pression, sont parfois d'ailleurs insultées. Leur, comment disent-ils, leur pudeur est mise en cause. Et moi, je ne l'admets pas. En France, toutes les femmes doivent pouvoir vivre librement. Et je veux les préserver de toute pression. Mais certaines disent qu'elles sont libres. Vous avez sans doute vu l'échange entre Emmanuel Macron et une femme voilée à Strasbourg. Il lui pose la question. Il lui dit, mais est-ce que vous le portez librement ? Elle répond, ah oui, 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 c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Et il la félicite. Vous lui auriez dit quoi, vous ? Il n'y a qu'un malheur, c'est que celles qui ne le portent pas, elles n'ont pas le choix, en réalité, de ne pas le porter. Donc, vraiment, je considère que l'interdiction du voile est essentielle. Essentielle. Donc, vous m'avez dit, ce n'est pas une urgence, mais finalement, c'est quand même essentielle. Non, non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la seule mesure. Ce n'est pas la seule mesure, c'est un ensemble. Je veux lutter contre l'idéologie totalitaire islamiste. Et il n'y a pas que le voile, ça ne passe pas que par l'interdiction du voile. Sinon, ce serait objectivement, pour le coup, ça apparaît très dérisoire. C'est une loi qui est très complète, que les Français, d'ailleurs, peuvent aller lire sur mon site. Moi, je les enjoins à le faire pour qu'ils comprennent que c'est pour protéger les principes constitutionnels qui sont les nôtres que je veux lutter contre cette idéologie totalitaire. Parce que cette idéologie totalitaire, elle s'attaque à la laïcité. Elle s'attaque à l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle s'attaque à la liberté de choisir une religion ou de quitter une religion. Elle s'attaque à tous ces principes qui sont l'ADN de notre pays. Eh bien, moi, je vais défendre nos principes constitutionnels. Encore une fois, vous avez évoqué aussi la barbe islamiste et la djellaba. Est-ce que vous l'évoquerez aussi ? Non, ce n'est pas moi qui ai évoqué ça. C'est votre directeur de campagne. Non, non, c'est faux. Il le conteste formellement. C'est faux ? Il ne l'a jamais dit ? Donc, vous n'interdirez ni la djellaba ni la barbe islamiste ? Mais j'interdirais les uniformes islamistes. C'est quoi un uniforme islamiste ? Mais écoutez, la loi déterminera de manière très précise ce qui correspond à des vêtements. On va prendre un double centimètre pour voir si les chevilles sont montrées, comment on fait. Madame, vous savez, il y a des signes d'un certain nombre d'idéologies totalitaires par le passé qui ont fait beaucoup de mal à notre continent, me semble-t-il. Eh bien, ces signes distinctifs sont évidemment, et Dieu merci, interdits. Eh bien, il en sera de même pour les signes de l'idéologie islamiste. Ce sont des signes d'être du côté de l'ennemi. Nous y arriverons, voilà. Vous y arriverez. Vous vous en donnerez les moyens. Oui, oui, on s'en donnera les moyens. Encore un mot.